Nous allons aller à Acte chapitre 21, Acte 1, verset 8. C'est un verset très intéressant qui nous parle de ce que Christ attend de sa Église. Vous savez qu'un des peuples les plus glorieux sur la face de la Terre dans les 6000 ans d'existence de l'humanité, c'est l'Église. Dieu n'avait jamais parlé à un peuple comme il a parlé à l'Église. Écoutez bien, jamais. Il n'y avait jamais eu un peuple comme nous. C'est tellement ainsi que dans le livre d'Hébreu il dit, chapitre 1, Dieu ayant parlé dans le passé à travers des anges, des signaux, des miracles. Aujourd'hui, Dieu ne parle plus ainsi. Mais à l'Église, Dieu a parlé à travers son Fils. Maintenant, situez-vous dans cette situation. Si dans tous les siècles, Dieu a toujours parlé à l'homme, à travers des signes, des anges, des grands hommes, mais aujourd'hui, Dieu a parlé à l'Église à travers son Fils. Je pense qu'on doit lire cette portion. Hebreu 1. Hebreu 1 nous donne une perspective de comment Dieu voit son Église, combien d'importance son Église est. Regardez ce qu'il dit. Dieu, ayant parlé plusieurs fois et de plusieurs manières dans d'autres temps, aux Pères à travers ses profètes, dans ces jours, il nous a parlé par le Fils, qui a constitué, hérité de tout, et qui par lui-même, a fait l'univers. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Si le passé a été glorieux, et Dieu a parlé à travers de plusieurs moyens, mais dans ces temps, Dieu nous a parlé à travers son Fils. qu'est-ce qui est le plus important? Hello? Ce n'est pas la même chose qu'on t'envoie à un serviteur qui te parle, à qu'il t'envoie à celui qui est héritier de tout. Donc, qui est le plus important? Rendez-vous compte. Voyez les nouvelles dans la ville d'Ottawa. Lorsqu'un représentant ou un embassadeur d'une nation, une petite nation, le premier ministre ne va jamais le recevoir. Envie à la gente que il est pour servir. Il envoie les personnes qui sont prêtes à lui servir. Si le président des États-Unis arrive, le premier ministre va le recevoir. Si le président de la Russie arrive, et de n'importe quelle grande nation, le premier ministre canadien ne peut pas envoyer personne d'autre que lui-même. Car tout dépendamment de l'honneur et le respect que la personne a, on la reçoit ainsi. Donc, Dieu a établi ce principe. Il veut nous montrer quelque chose de très important. Tu n'es pas celui que tu penses que tu es. Car je t'ai parlé à travers mon Fils. Et si on t'a parlé à travers mon Fils, tu es important. Regardez, je... Je n'ai rien à faire si vous avez froid. Vous devez célébrer ce que Dieu dit de vous. Dieu dit que vous êtes important. Dieu dit que vous êtes important. C'est pour ça qu'il nous a envoyé son Fils. Et le Fils nous a dit ceci. Hechos 1-8. Mirez ce que l'acte 1-8 dit. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous seriez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, nous théologiquement, nous célébrons que le Saint-Esprit est en nous. Nous avons expérimenté sa présence, sa puissance, sa gloire. Mais cela ne finit pas ici. Le problème de l'Église à travers des dernières années, est que nous sommes restés dans la manifestation, mais sans le pourquoi. Parce que Dieu nous a donné son pouvoir pour nous faire bien sentir, mais pour nous capaciter nous amener à une dimension de gloire pour que, alors, nous soyons ses témoins. Et la parole témoin ne parle pas de quelqu'un, il parle de quelqu'un. La parole la plus correcte pour la comprendre est fideicomisario. C'est fideicomis. Qui est un fideicomisario? C'est qui un fideicomiste? Voyons que c'est la parole la plus correcte. Le fideicomisario est la personne responsable c'est la personne responsable de ejecuter la volonté d'exécuter la volonté de un testamento, de témoignage, de un proposito, d'un objectif auquel on a donné pour qu'il le réalise. Dieu, en nous ayant donné son fils, et en nous ayant donné la parole, nous a donné un fideicomis. dans d'autres mots, Dieu a dit, ceci est mon testament, je le certifie par le sang de mon fils, j'approuve qu'il est éternel, je donne témoignage sur la terre et sur le ciel. Les anges savent qu'il est inébranlable tellement que Dieu a dit que les cieux et la terre vont passer mais ma parole ne va jamais passer. Dieu a dit aux anges tellement que l'Écriture dit que les anges expectent voir les glorieux jours du moment où l'Église va rentrer dans la victoire à l'éternité. Parce que les anges sont esperando que ce testament ratifié par le Christ de la gloire se accomplisse. Mais le problème est que maintenant Dieu vient et ce fideicomiste ce testament se nous le donne et nous convient en fideicomisariens. et nous convertit en syndic. ser creyente être croyant no es ser evangélico ce n'est pas un évangile ser creyente être croyant no es ser protestante ce n'est pas être protestant ser creyente être croyant no es ser un assistente ce n'est pas être un assistant dans une église être croyant c'est être un fideicomisario de Dieu c'est être un syndic de Dieu à qui Dieu a donné son testament et il nous dit te fais responsable je te fais responsable que ce que cette parole se cumpla s'accomplisse. c'est une grande tromperie que dans les dernières années nous avons vu rendre des personnes contentes pour qu'elles aillent au ciel car le Saint-Zic le témoin de Dieu est responsable que la parole s'accomplisse comme il l'a dit c'est pour cela que Jésus a dit aller pour tous les endroits Jésus n'a pas demandé et il n'a pas dit si il y a des problèmes vuélvanse à sa maison retournez chez vous si il fait froid ne le faites pas si vous avez faim regardez comment votre vie peut s'améliorer Jésus a dit non importa si il y a de la famille si il y a fri si il y a froid si il y a des problèmes cela ne m'importe pas ce que tu peux expérimenter si ce que je veux si ce que je veux que tu accomplisses parce qu'il a dit si tu comprends ce que le testament dit les signes vont te suivre Dieu va causer que rien ne te manque dans la vie tu seras prospéré dans tout mais je veux que tu accomplisses mon testament donc Dieu nous fait syndic et il a mis sur nos mains c'est le problème que nous avons aujourd'hui notre jeunesse ne sait même pas c'est quoi être chrétien car nous avons commis un problème une erreur et notre erreur est celle-là les entretenir dans l'église depuis qu'ils sont jeunes dans leur monde que la baleine a ouvert sa bouche et que Jonas est rentré et les enfants le savent mais les enfants ne savent pas qu'ils sont responsables de ceci les enfants ne savent pas que cela est la vérité dans laquelle ils doivent vivre vous savez pourquoi parce qu'on a quelque part nous a fait croire que l'objectif le plus grand de Dieu est que la passe bien sur la terre et c'est un mensonge car même le Christ a dit à cause de moi on va vous poursuivre vous allez souffrir vous aurez des tribulations je vous envoie en caminos je vous envoie dans des chemins où vous allez avoir des serpents où vous allez avoir des loups où le chemin est étroit et je vous envoie par là Jésus savait qu'il nous envoyait par un chemin de mort ou vous ne le saviez pas pensez-moi bien pensons-y bien si à l'entrée on vous dit qui a été militaire ici quelqu'un qui levante la main qui a été militaire ici personne maintenant imaginez-vous un militaire d'entrée dans le militaire qu'il lui dit patrie ou mort pour être militaire on lui dit paix ou mort c'est pour cela que le le discours que le président Trump a donné l'autre jour m'a impressionné car un soldat est mort et il dit si il est parti pour ça et tout le monde s'est blessé tous les sentiments des personnes s'est blessé insensible insensible mais on lui a dit patria libre la patrie pour être patriote ou mort et évidemment comme une société tan sensible comme nous évidemment une ville si sensible comme nous que tout nous offende que tout on est enfoncé par tout que tout nous daigne tout nous fait mal que non se peut corrigir parce que je pense qu'il y a la troisième option pour faire on ne peut pas nous corriger parce qu'on pense déjà à la troisième option un discours comme celui-là peut offenser beaucoup de personnes maintenant imaginez-vous Jésus en train de dire à ses disciples vous allez tous mourir pour ma cause et encore Jésus a dit est-ce que vous voulez me suivre Jésus leur demande vous allez devoir nier tout tout laisser et le point le plus grand c'est que tu vas devoir laisser ta propre vie veux-tu me suivre qu'est-ce que nous ferons aujourd'hui avec un Christ comme celui-là personne veut le suivre on doit prendre en compte que lorsque Jésus a dit ses paroles Jésus était un homme de plus dans cette nation qui avait fait des miracles que les personnes étaient surprises de son ministère mais dans le moment dans lequel Jésus a dit ceci même la Bible dit que dans plusieurs occasions le groupe de ses disciples les personnes partaient qui va supporter ses paroles moi ses paroles je ne les veux pas maintenant regardons ceci si nous sommes les syndic de Dieu dites je suis témoin de Dieu excusez-moi vous êtes quoi le syndic dans d'autres mots Dieu t'a donné la parole et il te dit je ne te la confie pas pour que tu la gardes car c'est ce que nous avons fait nous sommes remplis de plein de théologie sans l'action de la théologie nous sommes ni capables de defender notre foi vous savez pourquoi on n'est pas capables de défendre notre foi car nous n'avons pas encore compris que c'est une responsabilité personnelle ce n'est pas ma responsabilité c'est que vous devez savoir cette parole et l'aposte 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 Jean dit et l'aposte Pedro aussi que nous devons défendre cette vérité nous ne pouvons nous donner le luxe de ne pas la connaître car c'est ma responsabilité c'est ma responsabilité je ne peux pas dire je ne la connais pas je dois la connaître pour que lorsqu'on va me prêcher on me prêche la révélation de celle-là pas pour qu'on me l'explique car je n'ai jamais lu vous êtes avec moi regardez ce que Dieu dit c'est quoi un syndic allons à Matthieu Matthieu 25 14 maintenant vient où Jésus explique le thème ils étaient très contents regardez si vous lisez les évangiles il peut se définir seguire à Jésus ou pas le suivre Matthieu 25 14 Matthieu 25 14 ils étaient très contents en train de suivre Jésus et il dit à ses syndic vous savez je vais bientôt partir mais je vais vous raconter comment la situation est verset 14 parce que le reine de los cielos est comme un homme qui yendose lejos llamou à ses siervos et les entregou ses bienes il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela ses serviteurs et le remit ses biens comme un homme qui se va lejos et le entrega ses bienes à ses siervos et qui donne ses bienes à ses serviteurs celui-ci est un syndic Jésus vient et nous entregue ses bienes mais regardez la beauté de ceci et vous allez définir quel croyant avec cette vérité on doit se définir donc il dit à un homme qu'il y a longtemps après le maître de ses serviteurs revint et leur fille rende compte Dieu va te demander des comptes dites à la personne à côté de vous compte ou dites en français compte mais Dieu sait que je suis faible il va te demander quoi compte mais Dieu savait que j'étais occupé qu'est-ce qu'ils vont te demander qu'est-ce qu'on va nous demander des comptes mais le Seigneur est si bon ils vont te demander des comptes à partir d'ici vous êtes déjà effrayé mais pour moi je suis déjà effrayé et vous savez pourquoi j'ai peur parce que lorsque j'ai accepté Jésus on m'a montré quelque chose le plus important dans ta vie c'est que tu as la crainte de Dieu dans ton cœur c'est tout ce qu'on m'a montré maintenant continuons verset He ganado otros dos talentos. Et ce Seigneur lui a dit la même expression. Verso 24. Mais il y a aussi le qui avait reçu un talent. Il lui a dit, «Seigneur, je te connaissais que es un homme duro. » Mire que testimonio le plus clair. « Je savais que es un homme duro, que c'est un homme duro, que c'est un homme où tu n'as emprouvé et que tu n'as emprouvé et que tu n'as emprouvé. » Létez sur le 24. Je vais lire le 24. Celui qui n'avait reçu que talent s'approche ensuite. Et il dit, «Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Et pour laquelle il a dit, « J'ai eu peur, pas la crainte, peur. » Qu'est-ce qu'il a eu? « Miedo, no temor. » Il a eu peur, pas la crainte. Donc cet homme a eu peur et il a dit, « Et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. » Son maître lui répondit, «Sage et bon. » Est-ce que c'est ce que Jésus dit ? Et donc, comment on peut prétendre ? Qui nous a dit ce mensonge ? Qui nous a dit ce mensonge ? Que Dieu va nous saluer ? Que Dieu va nous saluer ? Pour les miedos que nous avons. Pour les peurs que nous avons. Qu'est-ce que vous avez dit ce mensonge ? Qui vous a dit ce mensonge ? Retournons dans le thème. Tu es un syndic de Dieu. Et Dieu te donne sa parole. Et vous savez ce qu'on m'a dit plusieurs fois ? A moi, Dieu ne m'a rien dit. Ne lis-tu pas la Bible ? Car à chaque fois que tu ouvres le livre, Dieu te parle. Parce que tu ne peux pas dire que Dieu ne te parle pas. Ne me digas que Dieu ne te parle pas. Dis-moi pas que Dieu ne t'a pas dit. Si c'est ici. Que veux-tu que Dieu t'envoie un nouveau livre ? Non, c'est déjà dit. Et si Dieu a déjà dit. Dis-moi, je suis responsable. Donc le propriétaire de la SEM. A chacun leur a donné selon leur capacité. Ne dis jamais que Dieu t'a donné quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Parce que c'est la mentira que tu as creu en ton ser et non c'est la vérité de Dieu. Car c'est le mensonge que tu as cru et ce n'est pas la vérité de Dieu. Parce que la vérité de Dieu dit. Car la vérité de Dieu dit. Que à chacun on lui donne selon sa capacité. Dieu ne te va pas donner quelque chose que tu n'es pas capable de faire. Donc le Seigneur vient. Et il retourne. Tengo buenas noticias. J'ai des bonnes nouvelles. Il va retourner. Il va retourner pour nous. Il va retourner pour nous. Et lorsqu'il va revenir. Il dit qu'il ne va pas fêter ta peur. Parce que à plusieurs on va lui dire. Señor. Señor. Je sais que tu es un homme sévère. Je sais ce que tu fais. A mi me da miedo de que a Moisés no lo dejaste sentada à la tierra prometida. Moi j'ai peur parce qu'à Moïse tu ne l'as pas laissé rentrer dans la terre promise. A Jonas tu l'as mis dans la bouche de la baleine. Et à plusieurs tu les as tués. Et cela m'a fait peur. Dites avec moi. Ça fait peur. Mais. Jésus a dit. Siervo malo. C'est mauvais serviteur. Si tu sais qui je suis. Déjame me poser une question. Est-ce que vous connaissez les deux facettes de Dieu? La biblia dit que Dieu est amour. La biblia dit que Dieu est amour. Mais le verset ne finit pas là. Et l'église aujourd'hui marche avec le thème. Et comme il me ama. Parce que Dieu m'aime. Et parce qu'il m'aime. Il me tolera. Il me tolera. Non, ma biblia aussi dit. Que le Dieu des cieux est amour. Mais le feu. Que consomme. Qui accomplit. Parce que si vous connaissez Dieu. Tenez que connaissez les deux facettes. Vous devez connaître les deux côtés. Parce que si vous avez parlé du Dieu de amour. Parce que si vous avez parlé du Dieu d'amour. Mais vous ne connaissez pas l'autre côté de Dieu. Vous avez un billet. Déjame faire une question. Sáquate le plus grand que tengas. Oye. Pourquoi? Pero sáquate le plus grand. Un billet de 20. Un billet de 20. Si je le quitte la cara de la reine. Si je l'enlève le visage de la reine. Tient-ce que il a de la valeur? Aunque tenga todos los. Aún podría tener el sello. Pero tendría valor. Je pourrais même avoir le sou. Mais est-ce qu'il aurait de la valeur? Alguien me recibiria a mi este billet. Sous la cara de la reine. Est-ce que quelqu'un va recevoir le billet. Sans le visage de la reine. No. Non. Il n'a pas de valeur. Pues tampoco Dieu. Donc Dieu non plus. En la vida de uno. Dans la vie de notre vie. Si on n'a pas appris. Al Dieu que ama. Ou Dieu qui aime. Pero al Dieu que se le teme. Mais le Dieu qu'on a aussi la crainte. Porque si usted no conoce al Dios que se le teme. Car si vous ne connaissez pas le Dieu dans lequel on doit avoir la crainte. Ah, yo hago lo que se me dé la gana. Ah, je fais ce que j'ai envie de faire. Porque esa se le dice a mi mamá. Car cela je l'ai fait a mi mamá. Yo sabía que la vieja me iba a castigar. Je sabía que ella allait me chicaner. Pero mi mamá. Mais elle m'aimait. Entonces. Donc. Porque ahí no queda el tema. Le thème ne finit pas ici. Este es el problema que hoy tenemos en la iglesia. C'est el problema que nous avons aujourd'hui a l'église. Vous savez combien de personnes veulent être ministres de l'évangile? Quantos quieren ocupar un púlpito? Combien veulent occuper un hôtel? Quantos quieren subir a adorar y cantar acá? Combien veulent chanter, venir adorer ici? Porque si elle a creído que esto. Car on a cru que ceci. Es el concepto de ser admirado por los demás. Et le concepto de être admiré par les autres. Et non, mis amados. Et non, mes amés. Si lo primero que debería de haber en el corazón de todo ministro de l'Evangelio. La primera chose qu'il devrait y avoir dans el corazón de todo ministro de l'Evangelio. Es temor. Si la crête. Saber que la Biblia dice. Saber que la Biblia dice. Que todo el que enseña una verdad de esta palabra. Que todo el que enseña una verdad de esta palabra. Pero no la vive. Mais ne la vit pas. Será llamado pequeño en el reino de los cielos. Sera appelé petit dans le royaume des cieux. Pero el que la vive. Mais celui qui la vit. Será llamado grande en el reino de los cielos. Sera appelé grand dans le royaume des cieux. Sabe por qué tenemos una decepción de ministros? Vous savez pourquoi on a une decepción de ministres? Sabe por qué tenemos una decepción de adoradores? Vous savez pourquoi on a une descendance de adorateurs? Sabe por qué? Pourquoi? Porque no tienen temor. Porque si yo sé que soy el fideicomisario de Dios. Car si yo sé que soy el fideicomisario de Dios. Y sé que me va a pedir cuentas de lo que me entregó. Y si yo sé que me va a pedir cuentas de lo que me entregó. Y que de acuerdo a la parábola es. Y que selon la parabola es. Que Dios espera el 100% de lo que me dio. Que Dios espera el 100% de lo que me dio. Me espera 10. Ni 30. Ni 30. Ni 40. 100%. 100%. Dígame conmigo 100%. Dígame conmigo 100%. Por eso tenemos problemas en nuestros púlpitos. C'est por eso que tenemos des problemas en los líos. Por eso tenemos adoradores que pueden adorar y el día siguiente pueden andar haciendo cualquier sinvergüenza. C'est por eso que tenemos des adoradores que pueden adorar y el día siguiente pueden hacer cualquier sinvergüenza. Por eso tenemos ministros que se han roto la vida. C'est por eso que nos tenemos des ministros que se han rompió la vida. Ya me cayó mal la mujer. ma femme me nerve nous divorcions parce que de tout le monde Dieu perdonne le pecat car Dieu de toute façon il perdonne le pecat attention si tu comprends que tu es fideicomisario de cette parole a ti non te luce cela ne te va pas dire que tu recul merci pour le amène en une occasion la reine Elisabeth dans une occasion la reine Elisabeth en sus premiers 10 ans de matrimonio dans ses premiers 10 ans de mariage son époux faisait n'importe quoi il a pris devant elle et lui a dit la reine et lui a dit à son époux notre mariage ne marche pas et comme le divorce n'est pas la solution il est mieux qu'ici on arrange la situation 91 ans elle est encore mariée car si les croyants on comprend que pour nous il n'y a pas de solution B ma dame vous vous arrangez ou vous vous arrangez monsieur vous vous arrangez car tu es syndic de cette parole Dieu t'a dit je te la confie et tu dois vivre selon elle alors regardez plusieurs personnes sont venues avec plusieurs situations des personnes qui me disent cela ne m'importe plus je vais faire ce que je veux avec 10, 15, 20, 30 ans dans l'évangile dans une occasion une madame est venue et je lui demande vous avez combien d'années de croyants 25 ans et la madame est rentrée dans une relation et à la fin l'homme était homosexuel il ne s'est pas fait responsable et dans mon bureau elle me l'a dit je vais aller avorter car je ne peux pas trouver une solution à cette situation je lui ai encore dit s'il vous plaît ayez l'enfant et je trouve une famille qui veut prendre l'enfant elle a disparu pendant un mois je lui pose la question comment vas-tu elle me dit bien et le bébé je l'ai avorté avec le respect du gouvernement du Canada mais le gouvernement du Canada ne peut pas me montrer la vérité morale ni aucun gouvernement ne peut nous montrer comment vivre moralement je suis syndic de cette vérité la madame est venue elle était très jeune avec un avortement venir lever les mains à Dieu ici ici ou n'importe où quand la Bible dit quand la Bible dit levante les mains sainte devant Dieu levez vos mains sainte devant Dieu je ne la condamne pas mais je peux dire quelque chose nous sommes arrivés dans une telle faiblesse morale que la seule chose c'est la seule chose qu'on cherche c'est notre le confort la seule chose qui nous intéresse c'est comment on se sent pour elle pour elle ça a été plus facile avorter que enfrenter la vergouenza devant sa famille que confronter la vergouenza devant sa société et les prochains 20-25 ans sa responsabilité mais la question est celle-là et Dieu à moi c'est ce qui me préoccupe et Dieu il doit avoir une opinion en une occasion dans une occasion il y avait un monsieur ici qu'il y avait une jeune famille la mère m'a dit cet homme est venu dire à ma fille après le service s'ils pouvaient aller prendre un café et j'ai demandé qui celui-là je vais vous dire quelque chose je n'ai pas de fille mais si quelqu'un manque le respect à une de mes filles dites-moi comment votre visage serait je suis allé le pauvre et je suis allé dire tu n'as pas honte tu n'as pas honte tu n'as pas la crainte tocar à une fille de Dieu toucher une fille de Dieu non je ne disais pas cela comme quelqu'un a dit je suis né de nuit mais je ne donne pas la nuit vous savez pourquoi je n'accepte pas cela car la crainte on l'a perdue nous avons des ministres qui veulent prêcher l'autre jour j'ai vu un morceau d'une série L.A. Preacher se n'a Los Ángeles Los Predicadores de Los Ángeles les prêtres de Los Ángeles vous savez de quoi ils parlaient la voiture qu'ils avaient l'anil d'or qu'ils avaient les voyages qu'ils faisaient les jeux de golf que se tiraban les jeux de golf dans lesquels ils jouaient et quelques-uns ils étaient divorciés dans la même série dans la même série et ce n'était pas une blague c'était des prêtres mais accompagne-moi à ce que la Bible dit 1 Timothée 3.15 ou esta palabra est tremenda moi par cette parole ce verset que je vais vous donner a été la vérité pour laquelle je suis monté ici je ne voulais pas prêcher je ne voulais pas être ministre et j'ai dit à Dieu la chose que je veux moins faire est de prêcher l'évangile Dieu a dû traiter avec moi pendant deux années je ne veux pas être ministre je peux prêcher mais je ne veux pas être ministre mets-moi nettoyer les toilettes mais je ne veux pas être ministre car lorsque Dieu nous a appelé au ministère dans les années 92 93 tout ce qu'il y avait dans cette ville était une communauté espagnole c'était des ministres qui étaient tombés dans l'adultère on parlait de tout ce qu'ils avaient volé on parlait de toutes les mauvaises choses qu'ils avaient fait et j'ai dit à Dieu je ne veux pas l'entreprise je ne veux pas et un jour Dieu m'a parlé à travers de cette portion 3 15 si me accompagne 3 15 2ème de Timothée 3 15 14 et 15 1ère de Timothée 14 15 je te crie ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi mais si je tarde tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu qui est l'église du Dieu vivant la colonne et l'appui de la vérité avec ceci Dieu m'a convaincu et il m'a dit ceci si se peut oui on peut si tu me crois si tu te prends de ma parole oui on peut et je ne parle pas de vous je parle des ministres car les ministres on est des syndiques même encore une plus grande responsabilité car Ephésiens chapitre 4 dit il a donné il a donné aux hommes et a construit 5 ministères a établi 5 ministères tout ministres de l'évangile est doublement fideicomissario de Dieu et doublement syndique de Dieu un de la parole et un autre du ministère de Jésus quand j'ai entendu ceci que la iglesia est la maison du Dieu vivant que l'église est la maison du Dieu vivant mes amis vous êtes la maison du Dieu vivant excusez moi mes amis vous êtes la maison du Dieu vivant et Dieu dit que vous êtes la maison de la vérité et Dieu dit que vous êtes les colonnes de vérité dans le monde il peut y avoir n'importe quel problème mais nous nous sommes syndiques de Dieu vous le croyez ou vous ne le croyez pas c'est pour cela que nous avons des problèmes moi je voyais ces ministres dans la télévision en train de faire des clowneries les plus grands du monde il ressemblait au cirque du soleil vous savez pourquoi parce que je comme ministère je ne peux pas sortir parlant de la grandeza de ce que Dieu me a donné et présentant que cela est l'évangile parce que l'évangile il y a toujours une vérité essentielle si je vais me glorifier dans quelque chose c'est dans la croix de notre Christ c'est la vérité c'est la vérité fondamentale si la iglesia perdió la vision de la cruz si l'église a perdu la vision de la croix perdimos l'objectif de ser iglesia nous avons perdu l'objectif d'être une iglesia alors je suis un syndic de son ministère et vous tous les ministres vous êtes syndic du Christ cela ne va pas pour quelle raison car si je suis syndic d'une vérité je ne peux pas vivre en contre de cette vérité parce que je suis faible on est tous faibles et le Seigneur Jésus a dit Pablo en tu debilidad je vais me glorifier dans ta faiblesse et Pablo a dit donc je vais me glorifier encore plus dans mes faiblesses pour que la puissance du Christ repose en moi nous sommes témoins de Jésus et je vais vous dire quelque chose s'il vous plaît acceptez-le et croyez-le la iglesia qui va pouvoir reventer la tête du diable c'est la iglesia et l'église qui comprenne c'est quoi être un syndic de Dieu parce que alors l'enfer va avoir peur de ta sainteté l'enfer ne craint pas de mes actes ou ce que je dis par ma bouche il craint de ma sainteté écoutez bien l'enfer ne craint pas de mes conceptes teologiques l'enfer ne craint pas de mes conceptes teologiques l'enfer craint ma relation avec Jésus il a peur de cela et pourquoi je vous le dis car cette société et je parle du monde entier se va a empezar à derrumbar va commencer à tomber vous voyez ce qui arrive à Boston quand avez-vous écouté qu'il y a un cyclone au milieu de l'hiver ou je n'enfer l'enfer ou je n'enfer ou je n'enfer ou je n'enfer ou je n'enfer un cyclone en milieu de l'hiver ou c'est moi seulement mais moi je n'avais jamais vu un cyclone au milieu de l'hiver dígame si le gouvernement américain tendra poder pour ça mais l'église oui l'église a l'espérance pour que l'homme puisse trouver à Jésus c'est l'église que Dieu veut lever les syndicats de Dieu ceux qui croient dans la parole ceux qui disent Seigneur je me lève que si j'ai des chaînes je vais les rompre si j'ai des problèmes je vais les vaincre si en el pasado me equivoqué me voy a levantar si dans le passé je me suis trompé je vais me lever si ya en el pasado hice tonterías si dans le passé j'ai fait quelque chose mais Dieu soit béni par le sang de Jésus que me perdona pour me lever pour accomplir l'appel de Dieu dans mon existence le croyez-vous bendiga a Dieu por favor bénissez Dieu célebrele dándole palmas a Dieu écoutez ça est bon et mire je le suis predicando et regardez je vous prêche avec quelque chose avec beaucoup de crainte et tremblement ce message je dis au Seigneur je ne veux pas le prêcher je ne veux pas prêcher ceci pour une seule raison ou deux cela me fait plus responsable et deux si je vais seulement entretenir les oreilles des personnes je ne veux pas le prêcher car cela ne vous sert à rien que le message estuvo bon que le message a été bon sans l'effet de la parole je dis à Dieu je ne veux pas le prêcher je ne veux pas le prêcher mais je sais qu'il y a un peuple sage qui va écouter et comprendre et qui va aller chez lui avec Dieu il va dire Seigneur qu'est-ce que je fais avec cette parole le roi Josias Josée vivait un moment bien difficile il a vécu des moments très difficiles il avait pris son gouvernement à 8 ans d'âge un muchachito un petit garçon mais dirigé par un sacerdote mais dirigé par un sacrificateur lorsqu'il avait environ 15 ans son père avait détruit le temple de Dieu son père avait fermé les portes et disent que les sacerdotes sont rentrés dans le temple pour le nettoyer et d'un coup ils ont trouvé la parole de Dieu et se la llevaron au rey et l'ont apporté au roi 15 ou 20 ou plus ils commencent à lire et de repente ils trouvent Deuteronomy 28 Deuteronomy 28 si vous me laissez Je vous enverrai dans toutes les nations et je vais vous détruire Le homme lit la loi Il se met à genoux et il dit à Dieu Que dois-je faire pour que cela n'arrive pas car mon père a causé cette ruine et ceci je le dis aux jeunes n'importe peu importe l'évangile que tes parents ont vécu cela ne t'excuse pas de ta responsabilité Lève-toi avec la parole et dis-le Je vais le vivre Et Dieu a fait une grande oeuvre dans la nation Tremenda oeuvre Une grande oeuvre Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie Pour restaurer ta maison Pour restaurer tout Mais Dieu cherche qui revient à sa crainte Que la crainte retourne dans leur cœur Pour que maintenant nous puissions avoir ce qui est réellement un réveil Car un réveil ne peut pas se donner Un événement où la présence de Dieu descend Et en partant de cet endroit Chacun vit ce qu'il a envie de vivre Cela n'est pas un réveil Cela n'est seulement qu'un bon moment C'est pour cela que j'ai dit à Dieu Je ne veux pas procher ceci Mais je pense que Dieu va ouvrir nos oreilles Il va nous amener à l'intimité A chercher c'est quoi Volvernos à Dieu Retourner vers Dieu Et je te dis quelque chose Tu vas le voir Combien de temps ça prend ? Quinze minutes Retourner à Dieu ne prend que quinze minutes Si c'est même trop Et par la suite une vie entière de transformation Tu l'escoges Tu choisis Tu le prends ou tu le rejettes C'est ton problème Mais Dieu t'aime Et il veut te restaurer Car il t'a fait Cédric de sa parole Le croyez-vous Le croyez-vous Le croyez-vous Nous allons fermer ce moment Merci pour votre attention Et merci pour votre respect à la parole Que le Seigneur fasse des merveilles avec vous Chicos de la adoration No toquen Vénganse tous à quel púlpito Hablé de algo Chico Vénganse par là J'ai parlé de quelque chose Véni Véni vers l'avant No canten Ne chantez pas Merci à tous Vénganse Acompáñenme A mi Vamos a orar Nous allons prier Toma 15 minutes Cela prend 15 minutes Volverse à Dieu Retourner vers Dieu Et une vie entière Con le temor de Dieu en le corps Avec la crainte de Dieu dans le cœur Oh, eso est maravilloso C'est merveilleux Le croyez-vous Preguntemons-nous en nuestro espíritu Demandons-nous dans notre esprit Ou affirmemos A nuestro espíritu Más bien Ou Affirmons A notre esprit Somos Fideicomisarios De Dios Sommes-nous Syndic De Dieu Soy responsable Je suis responsable De lo que Dios Me dio De ce que Dieu M'a donné Je ne sais pas Quelle est ta partie Mais La cual sea Mais Peu importe Fais-toi responsable Que es tout Que c'est tout Mais il y a Une partie Une partie Spécifique Que Dios Quiere sanar En tu vida Que Dieu Vue guérir Dans ta vie Tomez Su diesmo Et su ofrenda Prenez Vos diesmo Et offrandes Tiene que ver El diesmo Con l'offrenda En este momento Est-ce que La diesmo Et offrandes Doivent Avoir Quelque chose En rapport Avec ceci Ambas Cosas Son actos De adoration A Dios Les deux choses C'est des actes D'adoration Et de obédience Merci à tous Pour votre appui Pour votre amour Pour tout Ce que vous faites Mais nous allons Lever l'église Somos columna Y baluarte De la verdad Nous sommes Colonne De vérité No soy miembro De restauration Unicamente Je ne suis pas Sûlman Un membre De restauration No, no No soy miembro De restauration Je ne suis pas Un membre De restauration Soy miembro De la iglesia Soy la iglesia No miembro Soy la iglesia Je ne suis pas Membre Je suis l'église Del Dios viviente Du Dieu vivant La columna Y baluarte De la verdad La colonne De la vérité Lo cree Le croyez-vous Je vous invite A prendre Vos dix mille offrandes Et nous allons Prier Il y a quelque chose Que Dieu veut faire En nous aujourd'hui Premièrement Nous restaurer C'est pour cela Que je disais Au Seigneur Je ne veux pas Précher ceci Car Dieu veut faire Quelque chose De glorieux Mais il ne peut Pas le faire A moins que Tu et moi Acceptons Nous acceptions Le défi Joven Jeune Si tus padres Non le vivient Si tes parents Ne l'ont pas Vécut Véve-le Tu Que non C'est une Excuse Ce n'est pas Mais l'évangile Et tu vas Et tu vas Le trouver Et tu verras Ce que Dieu Est capable De faire Oramos Relájense Non los tengo De castigo Sino que Vamos adorar Al Seigneur Nous allons Adorer Le Seigneur Podrían Arrar Los micrófonos Tomez Los micrófonos Si vamos Adorar Al Seigneur Sin música Sans musique Adorer Le Seigneur Nous allons Célébrer Le Seigneur Pongase En pied Por favor Levez-vous S'il vous plaît Padre amado Te doy Gràcies Père aimé Je te remercie Et si T'es A este Equipo Hermoso De adoradores Je demandais A tes serviteurs Aimés Et j'ai invité A ton peuple Ministres De la maison Presentes Y non Presentes Porque Hago Responsable A un Al que Non Lo Yo Porque Tu Asi Lo Dijo Moisés Esta Palabra Que Yo Declaro Hoy La Hablo A Los Presentes Y A Los Que No Est Presentes Y Padre Te Ruego Que Tu Te Glorifiques Empecemos A Orar Il Y Y Un Point De Détermination Aujourd'hui Un Point De Détermination Donde Dios Está Hablando A Tu Corazón Ministros Ministros Casa Ministros Que Me Miran Por Las Cámaras No Puedes Seguir Teniendo Esa Actitude Esa Actitude No La Podemos Seguir Teniendo Somos Fide Comisarios Del Ministerio De Cristo Y Los Santos También Somos Fide Comisarios Somos La Iglesia Del Dios Vivo Y Ahora Señor Amado Hoy Vengo Solicitando De Ti Que Abras Los Cielos Abras Nuestros Ojos Abras Nuestro Corazón En El Nombre Que Es Sobre Todo Nombre Vengo Declarando Delante De Ti Que Todo Pecado Dentro Del Ministerio De Casa Hoy Se Cancela Porque Como Ministro De Esta Casa Yo Solicito Tu Perdón Porque Soy Fide Comisario De Tu Palabra Y De Tu Evangelio Y Padre En El Nombre Poderoso De Jesús Se Cancelado Por La Sangre De Jesús Todo Derecho Que Las Tineblas Tengan Por Causa De Nuestras Actitudes Que Son Pecabinosas Se Rebelliones Que Obstinencias Ciertas Taludes En El Nombre De Jesús Hoy Se Quebranta Todo Derecho Todo Derecho Que La Iglesia Tuya Le Hemos Otorgado A A Las Tinieblas No Somos Parte De Su Reino Sino Parte De Tu Reino Señor Por Tanto Ahora Habiendo Oído Esta Palabra Que Soy Fide Comisario Tuyo Hoy Te Clamo A Ti Que Traigas Un Avivamiento A Nuestros Corazones Dile Al Señor Trae Un Avivamiento A Mi Corazón Si Tienes Hambre De Dios Si Tu As Fa De Dios Si Tu As Le Désir De Dios Si Amas A Cristo Si Tu A Le Christ Commence A Solliciter Dile Al Omnipotente Dile To Puissant Dame Hambre De Ti Donne Moi Fe De To Donne Soif De To Donne Un Deseo Profundo De Transformation En Mi Corazón Dans Mon Cœur Que Esta Palabra Que Cette Parole Cette Parole En Nombre De Jésus Cette Parole Toque Mi Vida Touche Ma Vie Cette Parole Toque Mi Corazón Touche Mon Cœur Esta Palabra Cette Parole Sois Transform Sois Transform Padre Dígalo Padre Dite Père En Nombre De Jésus Je Réclame En Nombre De Christ Que Esta Palabra Que Cette Parole Sois Déliée De Tal Manera De Telle Façon Que Mon Cœur Mi Espíritu Mon Esprit Mi Alma Mon Mi Ser Entero Mon Être Amen Al Dios Eterno Quiero Amarte Je veux T'aimer Quiero Amarte Con Toda Mis Fuerzas Con Todo Mi Corazón En Nombre De Jésus Au Nom De Jésus Dieu De Los Cielos Dieu Des Cieux Renueve Renouvelle Restaure En Nombre De Jésus Retransformation De Lo Más Profundo De Mi Tu Palabra Dice Que Haras Fluir Los Ríos Que Tu Feras Que Les Fleuves Coulent Les Fleuves De Ton Esprit Pour Tanto Clamamos Que Tu Fluyas Que Tu Coul Quiero Tambien Declarar Di Conmigo Quiero Tambien Decir Lo Que Pablo Declaró Crucificado Estoy Con Cristo Vamos Dile Crucificado Estoy Con Cristo Dios Dios Ciel Quiero Llegar A Esa Dimension Donde Estoy Crucificado O Je Su Crucifié Para Que Cristo Vive En Moi Y Yo Nomás Y Plus Moi Cielo Cielo Con Jes Cielo Cielo